Monsieur Bernal ici. Merci Madame la Présidente. Je crois que les précisions de fond ont été apportées par mes précédents collègues. Effectivement, il s'agit bien d'analyse au cas par cas, mais que quand le cas se présente, il y ait une régularisation qui soit prononcée. Je veux dire aussi à mon collègue des Républicains qu'effectivement je ne préviens pas toujours les collègues sur mes déplacements, mais j'espère que quand il viendra à Lille, il me fera signe. Mais que dans le cas calésien, encore une fois, je ne dis pas que ça va régler tous les problèmes. C'est juste qu'à un moment donné, on va éviter pour des personnes, en leur donnant de facto, en les régularisant de facto, on va s'éviter des contorsions, des gesticulations sécuritaires et policières qui ne grandissent personne. C'est ça le fond du sujet. Après, que les gens veuillent absolument aller en Angleterre, c'est un autre débat. Et d'ailleurs, il faut renégocier les accords du Touquet. Voilà ce qu'il faut faire. Je ne dis pas le contraire. Et vous savez que dans ce texte, énormément de choses ne changeront rien à la situation calésienne. La totalité de ce texte ne changera rien à la situation calésienne. Si on peut juste éviter d'augmenter les tensions et la violence concrète, quotidienne, vécue à la fois par les policiers et par les personnes réfugiées et exilées, on s'en sortira quand même un minimum grandi. Parce que vous le savez, chers collègues, vous avez dit tout à l'heure, les associations avec des anarchistes, je ne sais pas quoi, elles ne m'ont pas l'air très anarchistes, elles m'ont l'air juste bien organisées. Et ces associations-là, elles servent des repas aux personnes, quand bien même l'État en sert, parce qu'il y a une perte de confiance en l'autorité de l'État par les personnes qui sont là. Parce que le seul rapport qu'ils ont à l'État, ça s'appelle du tonfa et des lacrymos. Bon, ce n'est pas le truc qui est le plus agréable dans la vie quand même. Vous en conviendrez. Donc, pour regagner cette confiance, ça prend du temps et ça se fait pas à pas. Et donc, avec ce genre d'amendement, on remet de la confiance. Madame le rapporteur.